Salut la famille Kradwan, j'espère que vous passez un bon week-end. Je fais cette vidéo pour approfondir un peu le sujet sur le détournement des fieurs. Hier j'ai fait une vidéo où je dénonçais cette manière de faire. Mais Dieu merci, Dieu merci parce que l'un des concernés a mis un message à mon endroit et j'aimerais qu'ensemble nous l'écoutions pour qu'on sache réellement pourquoi il fait ça. Il a donné les raisons pour lesquelles il le fait. Le temps qu'il a employé c'est comme si déjà, en tout cas il n'est pas d'accord avec la vidéo. Et donc j'aimerais que son message passe, que tout le monde sache. Moi je suis pour la clater des choses. J'ai des précisions à apporter. On va l'écouter et je vais apporter des précisions. Moi vous le savez, je ne suis pas... Je suis là pour que notre Kradwan puisse bien avancer, bien compris. et que chaque personne qui y entre puisse évoluer et s'en sortir. Donc je ne suis pas comme une stratégie quelconque, mais seulement que votre stratégie ne doit pas empiéter sur le business des autres personnes. Voilà ce que j'ai dénoncé. Donc on va l'écouter. Il va nous dire pourquoi. Parce que dans ce titre, puisque le message il l'a adressé à moi, il m'a adressé le message. Et donc j'aimerais... Il aurait souhaité peut-être, s'il a eu l'audience telle que je l'ai, que tout le monde comprenne son message. Donc j'aimerais que tout le monde comprenne son message. Voilà, son message... Pourquoi il fait ça ? Et il va vous le dire tout à l'heure, pourquoi il fait ça ? Et puis vous allez tous apprécier, apprécier pourquoi il fait ça. Si ce qu'il fait, selon lui-ci, c'est normal, vous allez apprécier. C'est pas normal, vous allez apprécier. Seulement que j'ai dénoncé le fait de m'exprimer une stratégie et de dire aux gens que bon, si ton parrain ne t'occupe pas de toi, viens chez moi. Ça ne se fait pas en marketing de raison. Et je n'ai jamais enseigné ça non plus. Bon, il dit que je l'ai enseigné, j'ai enseigné ça, mais je n'ai jamais enseigné ça. Voilà. Je dénonce le fait que des sponsors abandonnent leurs fieurs. Ruch, c'est pas bon. Je n'encourage pas les gens à laisser leurs fieurs, à les négliger. J'ai toujours enseigné de créer les conditions pour que les fieurs puissent s'en sortir. Mais je n'ai jamais dit que parce que vos parrains ne vous traitent pas bien, il faut aller créer un deuxième compte. Je n'ai jamais dit ça. Voilà. Donc, monsieur, on va l'écouter. Vraiment, on n'est pas sur la même, on ne dit pas la même chose. Voilà. On va l'écouter ensemble. Donc, on est sur WhatsApp. Il a mis son message dans son groupe WhatsApp, appelé Focus, Focus quelque chose, voilà. Focus quelque chose, directeur. Je crois qu'il a écrit ça, voilà. C'est lui qui est l'auteur de ce groupe-là. Voilà. Focus 120 jours, directeur une étoile. Voilà. Il a créé, selon lui, une stratégie où en 120 jours, tu deviens directeur une étoile. OK ? Bien. Et il a envoyé un message dans le groupe aujourd'hui, ce matin, depuis hier, je crois. Et donc, voilà le message. Écoutez-le. Pour ceux qui viennent dans le groupe-là, vous pouvez prendre ce message et l'envoyer à Lambert Kwasi. Lambert Kwasi, ici, Jiji Béni. On s'est déjà contacté. Le jour où on devait payer le 15 juin, le premier revenu résiduel de Crowd1, on s'est mis sur ta vidéo en direct. D'accord ? Je suis dans le groupe Telegram de ton équipe. Je t'ai contacté une bosse, Lambert, de me contacter, que c'est urgent que je vais te parler. Tu ne m'as pas appelé. Je t'ai envoyé un message, mais tu ne m'as pas répondu. Quand tu as vu le message, tu as vu que... Moi, je ne me cache pas. J'ai bien dit Jiji Béni, Crowd1. J'ai mon identité. J'ai laissé mon téléphone personnel. D'accord ? Et donc, tu aurais pu me contacter avant de faire cette vidéo. Mais je vais te dire maintenant une chose. Toi, Lambert Kwasi, tu es chrétien, je le sais. Tu es un homme que moi, j'aime beaucoup, je le sais. Mais si dans ton équipe, il n'y a pas quelqu'un qui a quitté son parrain pour te rejoindre parce que ta méthode était un panne, alors ce que tu es en train de dire, elle tient la route. Sinon, elle ne tient pas la route, non-mère. Elle ne tient pas la route. Tu aurais pu me contacter, d'accord ? Et puis, il m'a dit, mais écoute, Jiji Béni, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne m'as pas calculé ? C'est comme ça, vous ne calculez pas le fiol. Vous ne calculez pas le fiol. Ce n'est pas bien. Toi, encore, tu nous enseignes. Je t'aime bien, mon frère. Arrêtez vos histoires. Moi, je vais écrire à Kualouan. Si Kualouan me dit que je suis anti-éthique, j'arrête. Si Kualouan me dit que ce que tu fais là, c'est dans l'égalité de Kualouan, moi, je n'ai pas volé du coup de quelqu'un. Je n'ai pas détenu le fiol de quelqu'un. Je n'ai pas parti prendre quelqu'un à un corde sur le coup. Moi, j'ai simplement dit que tu es bloqué. Ton parent t'a abandonné. Viens, on va monter une équipe. On va avancer. Et puis, on va avancer dans un plan de carrière. C'est là le problème. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Je n'ai rien inventé. Toi, mes amis, quoi, c'est que tu me l'enseignais ? Je n'ai jamais enseigné ça. Je n'ai jamais enseigné ça. Voilà. S'il te plaît, regarde ici. Voilà le truc. Le gars te dit que tu viens dans son groupe. Quand tu rentres dans son groupe, tu as déjà fait 75% du travail. Et il te reste vincé dans le travail à faire. Cela consiste à faire quoi ? Envoyer les gens dans le groupe à partager cette information dans le groupe. Et bien sûr, ils vont te demander du gift code que tu vas porter. Ils vont en rester des gens. OK ? Bien. Et là où il a terminé son message, il a bien dit que tous ceux qui se rendent compte que leurs filles et leurs parrains les ont négligés et tout cela, de venir chez lui là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et moi, je n'ai jamais enseigné ça. Vous l'avez bien écouté. Bien. Alors, c'est le moment de m'excuser auprès de tous les membres de Crowd1. Je fais assez de vidéos pour m'envoyer des messages en inbox. Peut-être que je n'ai pas répondu. Mais humainement parlant, ce n'est pas possible de répondre à tous les messages. Regardez ici. What's up ? Regardez en juste en bas. En rouge, là. En rouge, en bas. 1900, combien de messages ? Là, là. En bas, ici, là. Combien de messages ? 1995 messages. Non, lui. 1995 messages. Non, lui. En rouge, en bas. Là. Ici, là. Alors, je demande des excuses. Pourquoi ? Parce que ça peut sembler frustrant que vous, en tant que membre de Crowd1, vous avez peut-être un sujet important et vous contactez l'Ambé Kwasi et ne répondez pas. Pour vous, c'est de la négrigence. Mais je passe toute la journée à lire des messages et à répondre à des messages. Mais je ne peux pas répondre à tous les messages à la fois. Juju Bénin, je ne te connais pas. Je ne sais même pas qui tu es. Et quand il faisait la vidéo, je ne sais même pas qui a monté le groupe Focus 120 jours. Je ne sais pas qui c'est. Je ne te connais pas. Je n'ai rien contre toi. Et ce n'est pas aussi un clash, comme on le dit chez Nambou d'Ivoire, ce n'est pas un clash. Je dénonce une méthode. Que la personne soit de mon équipe ou en dehors de mon équipe, si la personne fait ça, moi, je vais dénoncer que ce n'est pas une bonne chose, les gars. Disons la vérité. Les gens ont parrainé leurs filles. Qu'est-ce qui te fait dire que les parrains ne les encadrent pas ? C'est quoi qui te fait dire ça ? Des filles, même souvent, ils peuvent aller mentir parce qu'ils veulent se débarrasser de leur parrain ou bien ils ne l'aiment pas. Ils peuvent aller dire que non, mon parrain ne s'occupe pas de moi. Mais souvent, eux-mêmes, c'est eux-mêmes aussi. N'oubliez pas, monsieur, Gigi Benny, moi, je ne vous connaissais pas. Je peux... Quand il dit qu'il ne vous connaissait pas, c'est quoi ? Je n'ai pas dit que je n'ai jamais échangé avec vous. Vous dites, je fais des vidéos, des zooms. Pendant le zoom, vous levez la main, je vous interroge, vous prenez la parole. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas où vous habitez. Dans quel pays vous êtes ? Je ne vous connais pas. Je ne vais pas me rappeler de tous les noms des centaines de milliers de personnes qui se rendent en interaction avec moi lors de mes vidéos, lors de mes conférences. Et ne soyez pas choqués, vous tous aussi. Si un jour, vous m'intervitez, vous me saluez que je ne vous reconnais pas, non. J'ai de l'audience, plusieurs personnes me voient. Mais moi, je ne vois pas plusieurs personnes à la fois. Je vois les noms, je vois les interventions. Donc, je suis là pour prêter mes essais à toute la communauté Krawa. Si vous m'avez envoyé des messages que ça ferait un mois que je n'ai pas répondu, pardonnez-moi. Ce n'est pas... Parce que là, le monsieur, il est frissé, il est frissé. Et pour lui, il m'envoyait un message. Mais juste après, aujourd'hui, je suis allé faire une régime derrière son nom qui m'a donné Jiji Bény. On va faire ensemble la régie. Vous allez voir que son message ne montre aucune option de stratégie qu'il allait mettre sur le pied qui m'a soumis et puis que je n'ai pas écouté. Et puis, il ne m'a jamais dit de l'appeler non plus dans son message. Je vous le montre son message. Je vous montre ça. Alors, on a su WhatsApp. On a fait une recherche avec son nom qui l'a dit, Jiji Bény. Tout à l'heure, j'ai fait la recherche. Voilà. Je vois que Jiji Bény, vous voyez qu'il n'est pas arrêté dans mon répertoire sous un nom. et donc, je vois que j'ai eu à échanger avec lui. Enfin, il m'a envoyé un message, je ne sais pas s'il y a répondu. Le 15 juin 2020, c'est la même date d'ailleurs. Donc, je crée sur ça, regardez là. il m'a contacté en disant aussi. Et comme il vient de le dire, c'est à la suite d'une conférence en ligne que tu me contactes. Moi, il vient de finir une conférence. Je suis fatigué et tu te plains parce que tu m'as contacté et que je n'ai pas réagi à l'époque. Regardez là. Il dit, bonjour, top leader Lambert Poissy, LK. C'est Jiji Bény. Nous avons été déconnectés, c'est normal. C'est normal, c'est-à-dire qu'on était sur Zoom et il a été déconnecté ou bien avec quelque chose. Mon frère, tu as vu mon pronostic ? C'était à l'époque peut-être où on parlait de, on se demandait, mais quel sera le taux de paiement des revenus résiduels non trimestriels ? Donc, on lui dit, son taux, son taux est ceci. Je crée sur ce message aussi. C'est la même chose. Ici, et là, c'est le même message. Donc, il n'y a pas eu, rien n'indique qu'on a supprimé des comptes. On m'a demandé si il doit l'accepter dans mon tour. Donc, ça veut dire que lui et moi, normalement, ce message-là qu'il a envoyé là, il n'a dit nul pas qu'il a, comment on appelle, un business qu'il va à une stratégie, non, il ne dit nul pas aussi de l'appeler. Ce n'est écrit nul pas là, aucun message n'a dit de l'appeler. Bien. Maintenant, supposons qu'il ait écrit et que je l'ai vu, que je devrais l'appeler et que je ne l'ai pas appelé. Est-ce pour cela qu'on doit mettre sur une stratégie qui pénalise des leaders ou bien des membres de Krawan, des top leaders, des gens, des parrains? Est-ce pour cela qu'on doit mettre sur une stratégie qui pénalise les gens? Donc, je m'excuse auprès de vous, vous tous, vous allez envoyer des messages sur WhatsApp, humainement parlant, je me lève le matin très tôt et je suis en ligne du matin jusqu'au soir faire des vidéos entre les gens. Pourquoi il fait ça? Justement, c'est pour ton bien cher ami Gigi Béni. Gigi Béni, j'ai mis des vidéos, j'ai pris mon temps pour mettre des vidéos en ligne pour aider tes fieurs. Et tu dis que les leaders, les leaders ne considèrent pas les fieurs. Comme quoi, tu as envoyé un message et comme je n'ai pas répondu, tu conclues que c'est ainsi que les leaders ne considèrent pas les fieurs. Ce sont des affirmations gratuites. Ça ne tient pas, mon cher ami. Ça peut t'énerver si c'est vrai. En ce qui me concerne, j'ai enseigné aux gens, j'enseigne toujours aux gens que quand vous prenez les gens, m'aidez les gens dans une affaire, créez les conditions pour que les gens puissent réussir. Et les conditions pour que les gens puissent réussir, ne m'ont pas dit que je dois aller chercher des fieurs pour des gens. Et en marketing de réseau, si vous croyez qu'en réussir des gens, donner des fieurs aux gens, c'est faire du business, vous êtes en train d'enseigner la mauvaise méthode du marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, le leadership est important. Chacun vient apprendre à pêcher son poisson. À pêcher son poisson. Chacun vient apprendre à travailler. Mais le leader doit créer les conditions pour que tout le monde puisse réussir. C'est ce que moi, j'ai enseigné aux gens. Je n'ai pas dit aux gens, je n'ai pas motivé les gens à abandonner leurs parrains. Non, j'ai dit aux parrains, voilà ce que vous faites, ce n'est pas bon. Encadrer vos fieurs, créer les conditions. Créer les conditions, c'est organiser des conférences, dans des salles de conférences. Lambert Kwasi, en fait, je paye de ma propre poche. Je m'embrerai dans tous les pays francophones, presque, pour parler de Krawan aux gens. Considérer les fieurs, c'est ça aussi, considérer les fieurs, se déplacer, payer un billet d'avion, un hôtel pour aller les rencontrer. Considérer les fieurs, cher ami Jigibény, c'est créer des vidéos pour que ceux qui ne sont pas expliqués puissent utiliser ces vidéos pour expliquer aux gens. Et tu ne peux pas me dire que je n'écris pas des vidéos pour aider les gens. Et en dessous de mes vidéos, tu ne vois pas des liens de parrainage non plus. C'est ça, considérer les fieurs. C'est ça, respecter les fieurs. C'est ça, aimer les fieurs. Mais en faisant cela, ça ne me donne pas, ça ne me donne pas raison pour dire que, bon, comme vos fieurs parrains vous négligent, venez chez Lambert Kwasi. Non? Tu ne peux pas aussi non plus dire que comme les gens, les parrains, peut-être, ne font pas ce que vous en avez cité là, donc toi, tu as créé une solution salvatrice, venez chez moi, venez chez moi. Ça ne me tient pas la route, non plus. Considérer les fieurs, c'est faire des webinaires. J'en fais. Tu ne peux pas dire que je n'en fais pas. D'ailleurs, c'est en bas de l'un de mes webinaires que tu m'as contacté juste après que j'étais fatigué après que j'ai mis sorti, prends de l'air, me recréer et que tu me contactes parce que tu te contacts. Ça n'a pas marché, je ne t'ai pas contacté, tu m'en veux pour ça. C'est ça aussi qu'on dit les fieurs. Considérer les fieurs, c'est savoir que les fieurs aussi sont des parrains. Donc, si tu considères les fieurs, un fieur à la fois fieurs et la fois parrain. Régis. Dans le marketing de réseau relationnel affiliation, tel que l'on le fait avec Crowd1, chaque personne à la fois parrain et fieurs. Donc, si tu dis que toi, tu considères les fieurs, cela veut dire que tu te considères aussi les parrains. Considérer les parrains, c'est de ne pas enlever, détourner les fieurs, même si tu as trouvé une solution extraordinaire. Tu tentes les gens, mon frère, tu les tentes, tu les tentes, tu les tentes à désobéir à l'éthique du marketing de réseau. C'est de ça que les questions. Ça fait quatre. C'est donc, tu dis que nous autres, parce que tu as envoyé un message que je n'ai pas répondu, dont je ne considère pas. Moi, je viens de te montrer les conditions que chaque leader doit créer pour aider les fieurs. Il y va aussi, c'est aussi important de considérer aussi les parrains. C'est ça aussi qui crée les conditions pour les gens réussissent. Donc, si tu respectes les fieurs, quand tu me demandes de respecter les fieurs, tu réponds au petit côté à tous les messages, je te fais comprendre que humainement, parlant, moi, personnellement, je ne peux pas répondre à des milliers de messages. Je réponds quand je veux et quand je réponds, je m'excuse après. Excusez-moi et puis je réponds. Et tous ceux qui m'ont contacté et que des un mois après, deux mois après, j'ai vu le message ou j'ai pu répondre au message, je m'en suis excusé. Excusez-moi pour le retard de réponse. Vous comprenez ? Maintenant, tu demandes, tu vas contacter Crown One si c'est éthique, si c'est anti-éthique. Mais c'est anti-éthique, mon ami. Tu n'as pas bien de contacter Crown One pour ça. C'est anti-éthique. Toi, mais tu dis bien ceci. On va écouter encore ce que tu as dit. Voilà ce que tu dis. Donc, voilà ce que notre leader Jiji Béni dit. Jiji Béni, il ne faut pas m'en vouloir. Moi, je suis en train, c'est le travail que je fais, c'est pour vous tous. Tu m'en veux pour rien. Tu dis, tu m'aimes bien. Mais si tu m'aimes bien, il faut que je te dis aussi la vérité. Ce que tu fais est anti-éthique. Voilà. Écoute bien ce que tu dis, toi-même. Histoire. Moi, je vais écrire à Crown One. Si Crown One me dit je suis anti-éthique, j'arrête. Si Crown One me dit ce que tu fais là, c'est dans l'égalité de Crown One. Moi, je n'ai pas voulu dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas détenu le fiole de quelqu'un, je n'ai pas parti prendre quelqu'un sur le coup. Moi, j'ai simplement dit tu es bloqué. Voilà. Donc, toi, tu as simplement dit tu es bloqué. Personne n'est bloqué. Ça, c'est dans la tête que les gens se disent ils sont bloqués. Personne n'est bloqué. Personne n'est bloqué. Un leader, tu dois encourager les parrains à s'occuper de leurs fioles. S'ils ne le font pas, tu peux dénoncer. Mais tu ne peux pas leur dire bon, comme tes fioles t'es parlé de s'occuper de toi, viens chez moi. Si les gens s'en ont dit faire la même chose dans ta stratégie là, est-ce que toi, tu es content, tu seras d'accord pour ça ? Et puis, personne n'est compte de ta stratégie. Tout le monde peut organiser des stratégies. Tout le monde a des stratégies. Mais ta stratégie ne doit pas nuire au besoin des autres. Voilà ce qui est anti-éthique. Donc, 120 jours, on fait de toi un directeur, une de toi. Voilà ce que tu fais. On dénonce. Personne n'est compte toi ni compte ta stratégie. Personne n'est compte toi, compte ta stratégie. Tu dis que les gens le font de venir dans ton groupe, c'est qu'ils ont déjà réalisé 15% du travail. Il reste moins 25%. Ok. Ça, c'est ce que tu dis. Ok. Maintenant, vous tous qui êtes dans ce groupe focus, vous tous qui êtes fieurs de Gigi Bény, je n'ai rien contre Gigi Bény, je ne le connaissais même pas. Je peux le voir, peut-être le reconnaître, mais là où je suis temps de parler, je ne sais même pas qui est la question. Comme il participe à mes conférences en ligne, certainement, je peux peut-être en le voyant de mes yeux mais il ne sait même pas de qui les questions. Ça fait un. Donc, je n'ai rien en plus, secondo, comme sa stratégie. Si l'intelligence qui veut mettre une stratégie, que lui, il croit que ça peut l'aider, s'il croit que en enressant les gens, en mettant les gens comme ça, on ne sait pas qui on met en bas de qui, on prend les 10 codes pour enresser les gens, s'il croit que ça, il y a de la venue dedans, moi, je ne partage pas cette opinion, mais s'il croit que c'est bon, qu'il le fasse. Dans la vie, il faut essayer, n'est-ce pas? Je n'ai rien comme ça non plus. Mais ce que je dénonce, c'est que qui que tu sois, président, qui que ce soit, que que ce soit l'excellence de ta stratégie, tu n'as pas le droit de créer un groupe et de dire aux gens que si ton parrain t'a abandonné, d'abord un, qu'est-ce qui prouve que son parrain l'a abandonné? parce que le fiole est venu de le dire, ce n'est pas bon déjà. Tu jettes le discrédit sur les parrains comme s'ils ne négligent leur fiole. Tu as la preuve parce que le fiole t'a dit? Non, tu tiens compte d'un seul morceau de cola pour juger? Ça fait deux. Tu vois, j'ai fait partager ton opinion ici. Parce que moi, je veux que la vérité soit connue. J'aurais dû cacher, tu m'as mal parlé là tout de suite, arrêtez pour vous là. Quelles sont ces histoires? Tu vois, non? Mais j'ai partagé ton audio pour que tout le monde connaisse ce qui sort de ton cœur. Donc, tu ne peux pas t'asseoir, t'appuyer sur ce que des fiole disent pour dire venez chez moi et je suis content j'ai créé un groupe et puis elle demandait ça veut dire qu'il est tellement sûr que ce n'est pas anti-éthique. Que ce n'est pas éthique. Ce n'est pas du tout éthique. C'est anti-éthique. Tu comprends ça? Donc, imaginez-vous votre option, votre stratégie. Vous pouvez le faire dans votre groupe à vous. Vous montez votre stratégie. Vous cherchez de nouveaux fiole. Vous lui indiquez « Ah, moi, voilà ce que je veux faire. » Et tu contactes des nouveaux membres, tu le fais. Mais là où c'est anti-éthique, dès lors que des gens sont déjà inscrits à Kawa et que toi, tu leur dis si vous avez été bloqué, rien ne dit qu'ils sont bloqués. Qui vous dit qu'ils sont bloqués? Ok, 7. Ils sont bloqués, 7. Mais même s'ils sont bloqués, tu n'as pas le droit. Je dis bien, tu n'as pas le droit d'aller dire à ces gens-là de venir et de lancer des messages séducteurs pour dire que quand tu viens dans notre groupe déjà, 75% de travail est déjà fait et tu restes 25% en fait. Tout ça, cher ami, J.J. Béni, je t'aime bien aussi. Je n'ai rien contre toi. Mais écoute-moi, tu n'as pas science. Là, tu n'as pas science. Donc, on le voit seul. Voilà. Et donc, je n'ai rien contre toi. Moi, je ne te connais pas, mais il sait que tu as un bon esprit, mais là, tu es en train de dérouter. Tu n'as pas bien écrit à croire. Yvan, tu me dis la même chose. D'abord, une personne n'a pas le droit d'écrire d'avoir deux positions. Ça, c'est déjà un, comment on appelle, anti-éthique. Deux, tu n'as pas le droit de proposer à des gens qui ont déjà un compte de venir ouvrir un autre compte chez toi. Deux, ce n'est pas aussi chose. Et puis trois, ce n'est pas bien entre nous que moi, je te fasse ça. Donc, ce n'est pas bien que toi, je te mets façon. Tu comprends, non? Voilà. Et les fioles sont aussi peu menti. Et si tu leur proposes une solution séduisante qui n'a pas d'avenir parce que quand tu mets les gens en bas des gens comme ça, c'est extraordinaire de façon exponentielle. C'est ce que disait mon fioles. Mon fioles, j'ai un gars, un gars qui était tenté d'aller avec toi. Je l'ai dit, je n'ai rien pour la stratégie, mais tu as deux problèmes. Tu as deux problèmes. Ton premier problème, c'est que un, un, mon fioles n'est pas dans mon pays ici. Donc, je ne le côtoie pas physiquement, je l'encadre via mes vidéos, via mes webinaires, via mes audios dans mes groupes. Mais il est ambitieux de réussir. Et il me demande si c'est une bonne solution. Je lui ai dit que je n'ai rien pour cette stratégie. Mais cette stratégie a des limites. La première limite, c'est que le fait qu'on vous dit d'envoyer deux gift codes, cela veut dire qu'on va mettre en bas de vous des gens que vous-même ne maîtrisez pas. Or, en marketing relationnel, on vous appelle leader parce que vous venez et vous commencez à créer une équipe pour vous-même, des gens avec qui vous avez des relations humaines et avec qui vous commencez à côtoyer et à travailler. Vous devrez les connaître pour les motiver pour travailler pour former une équipe. D'où l'important de la duplication qui est l'une des clés du marketing. Que ce soit en marketing du réseau, affiliation, la duplication, c'est la clé. Comment allez-vous dupliquer des gens que vous ne connaissez pas ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que ça montre des limites, c'est que c'est comme si l'affaire se réduit à un tour où on s'en va chercher des gens, on s'en va chercher des... On prend des gens et on met comme ça. C'est-à-dire, c'est l'argent parce qu'on paye l'argent et puis on avance et puis on fait comme ça. On envoie les gifts courts seulement. Et de façon exponentielle, au début, ce n'est pas sensible. Mais quand... Quand vous allez arriver à un niveau où... Parce que pour une personne, il faut trouver deux personnes. Donc pour dix, il faut vingt. Donc pour mille personnes qui viennent chez vous, vous devrez trouver deux mille personnes. Pour dix mille personnes, vous devrez trouver vingt mille personnes. Vous ne tiendrez pas. Au finish, c'est vous que ça arrange en haut. Parce que vous allez atteindre votre objectif. Et les autres, nous ne sommes pas là pour nous seuls. Nous sommes là pour les autres. Et si tu as à fond de ta bouche que tu m'aimes bien, tu sais que jusqu'à présent, je ne suis pas parfait cet, mais ce que j'ai fait, tout ce qui m'écoute peut témoigner, je ne fais pas ça dans mon intérêt personnel seulement. je fais ça pour que moi, je puisse avancer, mais que les autres puissent avancer. Si la stratégie, elle est bonne, que tu veux continuer, qu'elle n'empiète pas dans le sur le business des autres, ou bien tu ne dois pas mettre en mauvaise posture les leaders qui sont dans le monde entier et qui vont envoie leurs viols, les dérouter, les abandonner, parce que toi, tu leur proposes que tu as une solution ou quand les gens viennent dedans, ils n'en sont aucun train de travailler. Les gens, l'être humain, aiment ce qui est facile, mais la facilité ne pas dire que le succès. Ça n'a pas d'avenir, comme il vient de le dire. Donc, mon frère ami, mon cher ami, voilà un peu ce pourquoi j'ai fait cette vidéo d'hier. Et donc, je suis heureux qu'on sait maintenant qui est à la tête de Focus 120 jours. Directeur, une toile. Courage à toi, mais s'il te plaît, il faut changer de stratégie, il faut changer de méthode. Laisse de côté le fureur des gens. Voilà, il faut les laisser de côté. Il faut dire aux gens qui ne sont pas de Krawan, venez, moi j'ai une stratégie. Ça, c'est honnête, c'est juste. Et puis, tu n'as pas à m'en vouloir comme si toi et moi on est ennemi, on n'est pas ennemi de chère ami. Moi, je parle comme ça, je te dis la vérité. Maintenant, si tu crois que ce que j'ai dit ne tient pas la route, d'autres leaders te diront la même chose. je te le dis, je te rassure. Écrire à Krawan, c'est la même chose. Il y a trop de choses qui ne sont pas bien pour les gens, qui sont contre le réseau des gens. C'est cette stratégie-là. Est-ce qu'il veut te faire comprendre ? Maintenant, si tu veux t'entêter, ok, excuse-moi si je t'ai offensé, je te mets d'excuses. Au revoir. Ciao.